Je sais ce que vous voulez, je sais exactement ce que vous avez envie de voir, et je vais vous donner ce que vous attendez. Vous voulez des watts, vous voulez de la puissance de destruction ? Eh bien, je vais... Oh putain, ça pique les yeux cette merde de fumée ! Oh la vache, mais comment ils font les fumeurs pour fumer cette merde ? Bienvenue les amis sur la meilleure chaîne d'essai d'âme. Je m'appelle Paul Lefebvre et aujourd'hui je vous présente un sujet que vous attendez tous, et que vous avez été très nombreux à me réclamer depuis des mois, et que de mon côté je prépare depuis presque un an. Et là, c'est pas une grosse vidéo, ni une très grosse vidéo, mais une énormité de vidéos. J'ai nommé la vidéo d'essai sur les revolvers poudre noire en pleine charge. Munissez-vous d'un casque anti-bruit, de lunettes de protection, et suivez-moi pour cette vidéo d'handicapé mental. Il y a un peu plus d'un an, j'avais fait une vidéo sur la pleine charge en poudre noire, qui avait eu beaucoup de succès. Par contre, j'avais pas mal survolé la question, c'était une petite vidéo vraiment très vite fait. Mais aujourd'hui, ça va être complètement différent. Il ne s'agit pas d'une petite vidéo lambda sur la pleine charge, non. Ici, il s'agit de la vidéo sur les revolvers poudre noire en pleine charge. C'est une vidéo qu'elle va déchirer. Une vraie vidéo sur le tir en pleine charge avec des revolvers poudre noire. Vous allez voir, on va faire complètement le tour de la question. Vous saurez absolument tout sur les différences de puissance entre Colt et Remington. On verra les performances en fonction des longueurs de canon, on comparera les calibres entre le 36 et le 44. Et surtout, on verra de quoi sont capables ces revolvers poudre noire en pleine charge au niveau de la destruction. Bref, après avoir vu cette vidéo, la pleine charge des revolvers poudre noire n'aura plus aucun secret pour vous. Mais avant de commencer, je voulais prévenir les âmes sensibles. Dans cette vidéo, vous allez voir des tirs avec des charges pour adultes. Ça va envoyer du lourd, du très lourd, on va charger les revolvers comme des gros bâtards. On va les charger comme si la poudre était gratuite. Allez, la vidéo sur les revolvers poudre noire en pleine charge, et bien c'est parti. Je rappelle que les deux plus grandes familles de revolvers à poudre noire type Western sont les Colt en version 1851 ou 1860. De toute façon, c'est exactement les mêmes charges. Et puis les Remington qui sont des revolvers complètement différents des Colt, dans lesquels on peut mettre des charges un peu plus importantes que dans les Colt. Comme vous le savez sûrement, les Colt et les Remington existent en deux calibres, en 36 et en 44. Alors pour cette vidéo d'essai en pleine charge, on va tester. Pour les Colt, ce Colt 1860 Polly en calibre 44, avec son canon de 20,3 cm. Puis mon Marshall 1851, toujours en calibre 44, mais avec son petit canon de 12,4 cm. Alors deux Colt en calibre 44 avec des canons complètement différents. Et on testera aussi ce Colt 1862 Polly en calibre 36, avec son canon de 14 cm. Après on passe sur les Remington. On va prendre ce Remington 1858 Niclet en calibre 44, avec son canon de 20,3 cm. Puis exactement le même modèle, mais en shérif, avec un canon de 14 cm. Et le dernier Remington sera un calibre 36 avec un canon de 16,5 cm. On va commencer par rechercher la charge maximale pour chaque arme. On va commencer par les Colt en calibre 44. Je rappelle que toutes les versions de Colt en calibre 44 de marque Pieta ont exactement les mêmes barillets. C'est-à-dire qu'on peut monter n'importe quel barillet de Colt sur n'importe quel Colt. Et de la même manière, on peut monter n'importe quel barillet de Remington sur n'importe quel Remington. En respectant bien sûr les calibres. Alors voici comment on va procéder pour connaître la charge maximale pour chaque arme. On va prendre un barillet de Remington en calibre 44 et puis un barillet de Colt en calibre 44. Et pareil pour les 36, on prend un barillet de Remington en calibre 36 et un barillet de Colt en calibre 36. Pour ces 6 armes, ça nous fait donc 4 types de barillets différents. Et pour chaque type de barillet, on va mettre le maximum de poudre possible. C'est-à-dire qu'on va mettre une charge de poudre qui va faire arriver le boulet complètement à fleur du barillet. La charge de poudre maxi maxi. Et comme ceci, on va pouvoir connaître le poids de la charge maximum pour chaque arme. Et bien entendu, on utilisera pour l'ensemble de ces tests des boulets et uniquement des boulets. Car il existe aussi des slugs qui sont beaucoup plus lourds mais aussi beaucoup plus encombrants que les boulets. Alors si on utilise des slugs, on ne pourra pas mettre vraiment le maximum de poudre possible vu qu'ils prennent plus de place dans la chambre. Donc ce sera que du boulet pour l'ensemble des tests. Et bien entendu, on n'utilisera pas de bourre afin d'utiliser toute la capacité de la chambre pour mettre la poudre. Par contre, vu qu'on ne met pas de bourre, je rappelle qu'après cet tissage des boulets, il est impératif de mettre de la graisse devant le boulet. Sinon, on peut avoir des risques de départ en chaîne. Les départ en chaîne, c'est quoi ? Lorsqu'on est en train de faire feu avec la chambre qui est en face du canon, les flammes qui sortent de cette chambre produisent la mise à feu des autres chambres qui sont à côté. Car les flammes vont enflammer la poudre qui est derrière les boulets des chambres qui sont à côté. Ça s'appelle les départ en chaîne. Pour éviter ça, il faut mettre de la bourre. Et si on veut tirer en pleine charge, la charge maximum possible, on remplace la bourre par de la poudre. Et là, on utilise la totalité de la capacité de la chambre, c'est la pleine charge, aussi appelée charge de guerre. Et dans ce cas-là, on est obligé, après certissage du boulet, de mettre de la graisse devant le boulet pour créer une barrière pour les flammes. En plus de la graisse qui est devant le boulet, on peut aussi en mettre autour du boulet avant le certissage. Ça améliore encore l'étanchéité. Alors, je vais vous faire voir comment je procède sur un seul type de barillet. Pour que vous compreniez bien le procédé que je vais utiliser pour connaître la charge maximale. Et je ferai exactement pareil sur les trois autres types de barillet, mais sans vous les montrer, car ça n'aurait aucun intérêt de faire quatre fois la même chose. Par contre, bien entendu, je vous dirai toutes les valeurs de charge que j'ai obtenues sur les trois autres barillet. Pour vous montrer ce procédé, je vais prendre le barillet de mon Colt en calibre 44 1860 poly, à canon de 8 pouces. Allez, c'est parti ! Et du coup, quand on met la poudre noire, il faut bien la vibrer, parce que ça change complètement. Elle se tasse, elle descend dans le fond quand on la vibre. Et une fois que j'ai bien vibré, je contrôle la profondeur par rapport au bord du barillet. Bon, j'ai déjà fait quelques essais. Normalement, je pense que, selon mes calculs, on devrait être autour de 3,8-3,9 mm pour être vraiment à la charge maxi. Normalement, ça devrait être bon comme ça. Je vais essayer d'arriver autour de 3,8-3,9. Et par rapport aux essais précédents que j'ai faits, normalement, ça devrait être la charge vraiment maxi. Et voilà, donc là, je suis arrivé à 3,85 mm du bord du barillet. Mais par contre, on est en vibrer vraiment au maximum. Il ne s'agit pas de verser la poudre sans la vibrer, sinon, on n'en met pas du tout la même quantité quand on est à 3,85. Et là, je voulais arriver entre 3,80 et 3,90, donc c'est impeccable. Normalement, avec ce dosage, je dois être vraiment avec le boulet à ras du barillet. Maintenant, avant de sertir le boulet, bien entendu, il faut peser la charge pour voir ce qu'on met, parce qu'après, c'est très trop tard, une fois que le boulet sera serti. Alors voilà, j'ai récupéré le moindre grain de poudre en vidant la chambre complètement à 100%. Et je suis arrivé au poids de 2,84 grammes au niveau de la charge. Maintenant, je vais remettre la charge dedans et je vais essayer de sertir le boulet pour voir si c'est vraiment le maxi des 2,84 grammes. Maintenant, on recontrôle si on retrouve la bonne quantité de poudre. Parfait, on est toujours à 3,85 mm. On va maintenant sertir un boulet et contrôler qu'on est bien vraiment, vraiment au maxi de la charge possible. Après sertissage, on observe que c'est vraiment la charge maxi, maxi, maxi. Avec ma grosse presse, là, j'ai été obligé de me pendre sur le levier, sinon je n'y serais pas arrivé. Je ne pense pas qu'avec le levier de chargement du revolver, on arrive à sertir le plomb avec autant de poudre. Voilà, donc on est vraiment, vraiment au maxi. Bon, mais maintenant, il ne reste plus qu'à faire les autres chambres de la même manière. Allez, on va utiliser ma fameuse presse pour que le certissage soit irréprochable. On va utiliser pour l'ensemble des tests des boulets de 457. Ah non, c'est pas vrai, ça ne va jamais finir cette histoire. Oh, Polo ! C'est toi qui as mis ça dans la boîte de boulets ? Ben oui, tu avais fait une vidéo en disant que c'était super bien. Polo, tu me parles d'une vidéo qui est sortie le 1er avril. Ce n'est pas tous les jours le 1er avril, Polo, tu peux comprendre ça ? Bon, revenons aux choses sérieuses. Voici ce que ça donnait après certissage des boulets. Alors ces deux-là, c'était des essais, je les ai un petit peu esquintés. Mais voici à quoi ça ressemble en pleine charge. Les boulets sont complètement à fleur du barillet. Là, on est vraiment au maxi de la charge. Bon, alors voilà. Comme on vient de le voir ensemble, pour le Colt en calibre 44 Pieta, la charge ultra maxi, c'est 2,84 g. Ce qui signifie que les deux Colts en calibre 44 sont tous les deux à 2,84 g de charge maximum. Ensuite, j'ai effectué exactement la même procédure qu'on vient de voir ensemble pour tous les autres revolvers. Et voici ce que j'ai obtenu. Pour le Colt en calibre 36, j'ai trouvé une charge maximale de 2 g tout rond. Maintenant, regardons pour les Remington, qui normalement devraient avoir des charges un peu plus importantes que les Colts. Voici ce que j'ai eu. Pour les deux Colts en calibre 44, j'ai trouvé les charges maxi à 3,13 g. Et pour le Remington en calibre 36, j'ai obtenu une charge maxi de 2,3 g. Oui, alors effectivement, les Remington ont bien des charges supérieures aux Colts. On est pour le calibre 44 sur 10% de poudre en plus pour les Remington. Et pour le calibre 36, sur 15% de poudre en plus pour les Remington. Bon, par contre, je rappelle que mon Remington en calibre 36 n'est pas un Pieta, mais un Huberti. Mais à ma connaissance, les charges sont exactement pareilles chez Pieta. Bon, maintenant qu'on a identifié la charge maximale pour chaque modèle, on va passer tout ce beau monde au Crony et voir la différence de performance qu'on obtient. Allez, c'est parti pour le Crony. On commence par passer les calibres 36 avec une charge classique de 0,8 g. Ici, on a le Colt Police avec son canon de 14 cm. On enchaîne avec le Remington Huberti qui, lui, a un canon de 16,5 cm. On continue avec les calibres 36, mais cette fois-ci en pleine charge. Le Colt Police. Et maintenant, le Remington Huberti. Allez, on passe au calibre 44, on commence par la charge de 1,4 g. Ici, c'est le Remington nickelé avec son canon de 20,3 cm. Toujours le Remington nickelé, mais cette fois-ci en pleine charge. Allez, maintenant, on va analyser les résultats qu'on a obtenus avec le Crony. Bien entendu, j'ai passé au Crony absolument tous les revolvers que je vous ai présentés. Mais pour des raisons de rationalité, j'ai pas mis tout en vidéo avec le Crony. On va commencer par les deux revolvers en calibre 36. Effectivement, ils n'ont pas exactement la même longueur de canon, puisque le Remington a un canon de 2,5 cm plus long que le Colt. Alors, regardons la différence de puissance avec les charges de 0,8 g. Toutes les valeurs qui sont affichées sont des moyennes sur 6 tirs. Pour le Colt Police, on a une puissance de 124 joules avec une vitesse de 216 ms. Et pour le Remington, on a une puissance de 132 joules et une vitesse de 223 ms. Ce qui fait une différence assez réduite, puisqu'on a seulement un écart de 6,5 % entre les deux revolvers. Maintenant, regardons en pleine charge. Pour le Colt, on a une puissance qui est montée à 281 joules avec une vitesse de 325 ms. Et pour le Remington, on a une puissance de 388 joules. Ça fait quand même 107 joules de différence avec le Colt. Ça fait 38% de puissance en plus pour le Remington. Oui, alors le canon est un peu plus long sur le Remington, ça doit l'avantager un peu, mais pas à ce point non plus. La différence est vraiment sérieuse ici. Résultat très intéressant. Allez, continuons. On va prendre maintenant les revolvers en calibre 44 avec les canons les plus courts. Donc, on va comparer le Remington Sheriff avec son canon de 14 cm et le Colt Marshall et son canon de 12,4 cm. On commence par regarder avec les charges à 1,4 g. Pour le Colt Marshall, on obtient une puissance de 206 joules avec une vitesse de 216 ms. Et pour le Remington Sheriff, on atteint 265 joules avec une vitesse de 242 ms. Et on a une différence de puissance de 28%. Ce qui fait un écart beaucoup plus important que sur les revolvers en calibre 36 avec la petite charge. Car on était seulement à 6,5% d'écart. Voyons maintenant en pleine charge. Avec le Colt Marshall, on est monté à 346 joules avec une vitesse de 280 ms. Et pour le Remington Sheriff, on atteint 481 joules pour une vitesse de 326 ms. Ce qui fait du coup à peu près les mêmes écarts qu'en 36 en pleine charge. Alors qu'ici, les canons sont de longueur beaucoup plus proches. Étonnant, mais c'est à noter. Allez, on passe aux choses sérieuses. On regarde les calibres 44, mais cette fois-ci avec les canons les plus longs. Le Remington nickelé face au Colt Army. Tous les deux avec des canons de 8 pouces, ce qui fait 20,3 cm. Cette fois-ci, les canons sont exactement pareils au millimètre près. Allez, on regarde ça. On commence par regarder les charges classiques de 1,4 g. Le Colt Army sort 238 joules avec une vitesse de 232 ms. Et le Remington nickelé ne le bat pas. Il l'écrase avec une puissance de 332 joules et une vitesse de 270 ms. Ça fait un écart de puissance de presque 40%. Là, c'est sans appel. On a exactement les mêmes charges, exactement les mêmes canons. Les Remington sont définitivement plus performants que les Colt. Allez, on regarde en pleine charge. Avec le Colt Army, on atteint 474 joules. Et le Remington nickelé monte à une puissance moyenne de 704 joules. Avec 393 ms. J'ai même atteint sur un tir 712 joules. Ça dépasse la puissance de la majorité des revolvers en 357 magnum. La pistolerie avait passé au chrony un 357 magnum à canon de 4 pouces 3 quarts. Il avait sorti le meilleur tir à 630 joules. Eh bien, là, je suis sacrément impressionné par le Remington avec son canon 8 pouces. Ça, on voit du très lourd. Bon, maintenant qu'on a tous ces chiffres, on sait exactement la puissance qu'on peut obtenir. Eh bien, on va voir avec ce qu'on peut arriver à détruire. On va tester le pouvoir de perforation sur une tôle en acier de 2,5 mm. On va tirer dessus avec le Remington Sheriff. Déjà avec une charge de 1,4 g. Et maintenant, on tire en pleine charge. La vache, vous avez vu comme ça gigote. Heureusement que je tenais bien à revolver. Pour avoir un élément de comparaison, on va tirer sur la tôle avec du Vendolent Riff subsonique. Et maintenant, on retient avec du Vendolent Riff, mais cette fois-ci du Stinger. La Vendolent Riff la plus puissante du marché. Alors, voyons ce que ça a donné avec le Remington et son canon de 5 pouces et demi à une distance de 7 m. C'est sur une tôle d'une épaisseur de 2,5 mm. Avec une charge de 1,4 g de poudre, on a défoncé la tôle de 6 mm de profondeur. Avec la pleine charge à 3 g, on a défoncé la tôle de 8 mm sur 2 coups et même sur un coup, qu'elle est un peu plus fort, à 9,5 mm. De profil, on s'en rend bien compte, l'impact qui est en haut, c'est celui qui est à 1,4 g. Et les autres plus bas, c'est les impacts avec 3 g de poudre. Et à titre de comparaison, quand on a tiré avec les Vendolent Riff, les CCI standard en subsonique ont fait un défoncement d'une profondeur de 2,4 mm. Et les CCI Stinger, les Vendolent Riff les plus puissantes du marché, ont fait une profondeur de 5,1 mm. Malgré que la surface soit beaucoup plus petite, la perforation est largement moindre. En pleine charge, le poudre noir, ça tape fort quand même. Parce que la surface est largement supérieure pour les boulettes poudre noire. Et pourtant, ils ont défoncé beaucoup plus. Quasi le double pour celui qui est en haut. Allez, on va passer sur un autre test de perforation. Cette fois-ci, on va prendre 3 tôles en acier avec une épaisseur de 1,5 mm d'épaisseur, espacée de 25 mm chacune. Et on va tester les revolvers en 36 et 44 avec lesquels on a obtenu les meilleures performances. Donc le Remington Huberti en calibre 36 et le Remington Nickel en calibre 44. Allez, pour commencer, on va faire un tir avec la vanne de l'enrive subsonique pour garder une échelle de pompe à raison avec la vanne 2. Maintenant, on tire avec le Remington en calibre 36 avec une charge de 0,8. On enchaîne avec le Remington en calibre 44 avec une charge de 1,4 g. On reprend le Remington en calibre 36 mais cette fois-ci en pleine charge. Et on termine avec le Remington en calibre 44 en pleine charge. Allez, on regarde les résultats. On regarde déjà sur la première tôle. Ici, on a l'impact du vanne de l'enrive subsonique qui a fait une déformation de tôle d'une profondeur de 6,5 mm. Juste en dessous, on a le Remington en calibre 36 avec sa charge de 0,8 g qui a fait à peine mieux avec une déformation d'une profondeur de 7,2 mm. Ici, on a le Remington en calibre 44 avec une charge de 1,4 g qui a quasi traversé puisque la déformation atteint une profondeur de 14 mm. Au fond de l'impact, on voit la tôle qui est déchirée, c'est limite traversée. Et puis, on a les pleines charges en 36 et 44 qui ont complètement traversé la première tôle. D'ailleurs, c'est les deux seuls impacts qui ont complètement traversé. Ouais, là, on voit bien que les trous sont bien nets en pleine charge. Et ici, on voit l'impact en 44 avec 1,4 g qui a quasi traversé. Il y a une grosse déformation, on voit bien la tôle déchirée, c'était pas loin de traverser. Bon, maintenant, on regarde la deuxième tôle. Ici, on a le calibre 44 en pleine charge qui a fait une déformation d'une profondeur de 11 mm. Et là, le calibre 36 en pleine charge qui a fait, lui, une déformation d'une profondeur de 6 mm. C'est dingue la puissance du calibre 44 avec son canon de 8 pouces. En pleine charge, sur la deuxième tôle, il y a eu deux fois plus de perforations qu'avec le 36 en pleine charge. Comme quoi, le calibre, ça fait vraiment la performance. Ouais, eh ben, moi, je suis scotché, je m'attendais pas à autant de puissance avec le Remington dans le 44 8 pouces. Mais aussi, pas autant d'écart entre les 36 et le 44. Allez, on reprend les mêmes armes, mais cette fois-ci avec un montage complètement différent, puisqu'on a un montage avec du bois et du béton. Ici, j'ai mis deux planches, deux meubles de contreplaqué d'une épaisseur de 17 mm chacune, que j'ai collées sur un parpaing béton. On va commencer par tirer à la 22 enriff subsonique. On enchaîne avec le calibre 36 et une charge de 0.8. Toujours avec le calibre 36, mais en pleine charge. Maintenant, le calibre 44 avec la petite charge. Et encore le calibre 44, mais avec la pleine charge. On regarde ce que ça a donné. On enlève la première planche pour voir ce que ça fait sur la deuxième. Le calibre 36 avec la charge de 0.8 a fait un léger petit impact sur la deuxième planche. Pour la 22 enriff, on trouve l'ogive ici. Elle est incrustée dans le bois. Elle a pénétré d'à peu près la moitié de l'épaisseur de la planche. Ici, on a le 36 en pleine charge. Il n'a pas réussi complètement à traverser la deuxième planche, mais presque. Carl Boulès s'est arrêté contre le parpaing. Et là, le calibre 44 avec la charge de 1,4 g qui a fait une pénétration dans la deuxième planche à peu près identique au 36 en pleine charge. Et le 44 en pleine charge qui est le seul à avoir complètement traversé la deuxième planche. Maintenant, on regarde le parpaing en béton. Alors déjà, on voit clairement que le 44 en pleine charge a complètement traversé la première paroi. Et si on regarde à l'intérieur du parpaing, on voit que la deuxième paroi du parpaing est entamée. Ça fait un bon petit impact sur la deuxième paroi. Par contre, regardez une petite chose. Avec le calibre 44 et la charge de 1,4 g, l'impact était ici. Vu extérieur, il n'y a aucun dégât. Mais si on regarde à l'intérieur, on voit que la paroi a été complètement défoncée. C'était à la limite de CD1. Et pour le 36 en pleine charge qui avait fait des dégâts similaires à ceux du 44 avec 1,4 g sur la deuxième planche, eh ben c'est pareil, pas de dégâts par an vu de l'extérieur. Et si on regarde à l'intérieur, le béton est complètement parti. Donc bilan sur les murs, ça peut faire de sacrés dégâts à ces revolvers poudre noire. Surtout en 44. Enfin voilà, ça fait longtemps que je veux savoir les dégâts qui étaient susceptibles de faire ces revolvers poudre noire. Eh ben ça fait du bobo quand même. Bon, si on fait la synthèse de tous ces essais, qu'est-ce qu'on peut en conclure ? Première chose, la supériorité écrasante des Remington sur les Colts. Moi personnellement, j'ai toujours préféré les Colts, enfin au niveau esthétique je veux dire. Car c'est beaucoup plus riche au niveau des variantes, canons ronds, octogonales, barillées lisses, gravées, cannellées, les combinaisons de matières polies, jaspées, laitons, inox, modèles 1851, modèles 1860, assez différents. Donc il y a quand même beaucoup plus de richesse esthétique sur les Colts que sur les Remington. Et puis globalement, je trouve qu'il y a plus de travail sur le Colt, il est plus élégant quoi. Enfin, c'est juste une histoire de gourou. Mais au niveau des avantages sur les Colts, ça s'arrête là. Les Remington sont plus précis et ont souvent assez peu de décalage sur la largeur entre le point visé et le point touché. Des fois, ils n'en ont même pas du tout de décalage. Et c'est très rarement le cas sur les Colts. Un décalage de 3 à 5 cm sur 25 m, c'est presque le minimum. Donc les Remington sont plus précis, n'ont pas besoin de contreviser, ça fait quand même de grosses différences sur la précision. Et puis les amorces coincent beaucoup moins sur les Remington que sur les Colts, peut-être même 10 fois moins que sur les Colts. Et en plus, maintenant, on sait qu'il y a une différence de performance qui est énorme. Ça fait un paquet d'avantages techniques pour les Remington. Et regardez au niveau puissance. 712 joules et 395 mètres secondes avec le Remington 44 et son canon de 8 pouces. Et seulement 474 joules avec le Colt avec exactement le même canon. Ok, il y a plus de poudre dans le Remington. Mais même avec une charge équivalente à 1,4 grammes, on est à 238 joules avec le Colt et 332 joules avec le Remington. Presque 40% de puissance en plus et cette fois-ci, tout est strictement identique. Le boulet, la charge, la longueur du canon, même les amorces sont les mêmes. Donc c'est bien les Remington qui ont un bien meilleur rendement que les Colts. D'ailleurs, je n'arrive même pas à m'expliquer une telle différence de rendement. Ça va peut-être venir de la carcasse fermée du Remington qui produit moins de pertes que la carcasse ouverte du Colt. Ou alors du type de canon. Enfin, je n'en sais trop rien. En tout cas, les résultats sont là. Et on ne peut pas évoquer une erreur de mesure car j'ai fait au moins une dizaine de mesures en chrony avec chaque arme et chaque charge. Et les différences entre Remington et Colt apparaissent quelle que soit la longueur du canon ou le calibre. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est clair et net, les puissances des Remington sont largement au-dessus de celles des Colts. Et plus le canon est long et plus la différence est importante. Pour tirer au stand de tir à 25 mètres, le Remington est largement le choix de la raison longue. Surtout qu'il ne faut pas oublier que les Remington ont un meilleur rendement. Ce qui signifie qu'on peut tirer des charges moins importantes et avoir des résultats équivalents au Colt. Regardez, avec le Colt en 44 8 pouces, avec une charge de 1,4 grammes, on est autour de 230 mètres secondes. Disons que c'est la vitesse qui convient le mieux pour une bonne précision à 25 mètres. Je dis ça au hasard, c'est juste pour l'exemple. Alors, si on recherche les 230 mètres secondes avec un Remington en calibre 44 et canon 8 pouces, on n'aura pas besoin d'un gramme 4 pour les atteindre. Puisque le Remington avec un gramme 4, on est à 270 mètres secondes. Donc, pour avoir 230 mètres secondes avec le Remington, on aura peut-être besoin de seulement un gramme. Donc, moins de poudre, moins de fumée, plus économique et avec des résultats équivalents. Ouais, il ne faut pas oublier la notion de rendement assez importante. Et pour finir, il y a un autre point que je voulais évoquer avec vous. C'est le principe de la charge optimale. Par rapport à la pleine charge, on devrait pouvoir trouver une charge optimale. Car lors de mes multiples essais pour trouver la charge maximale, vous comprenez bien que je ne suis pas arrivé à la charge archi maxi du premier coup. Et j'ai constaté que pour chaque arme, il y avait un dosage de poudre au-delà duquel la puissance n'augmentait pas de manière significative. Par exemple, avec le Colt en calibre 36, avec 1,87 g, du coup 7% de poudre en moins que la charge maxi que j'ai pu rentrer, j'avais une différence de puissance d'à peine 1%. Donc il ne faut peut-être pas trop se casser la tête à essayer de mettre le maximum de charge au dixième de gramme de poudre près. Que le boulet soit à 0 mm du bord du barillet ou à 1,5 mm, je ne pense pas que ça change vraiment beaucoup. Enfin voilà, j'espère que vous ne pourrez pas dire que ce test n'a pas été ultra complet. Car je pense avoir fait un peu le tour de la question quand même. Et au passage, je ne vous raconte même pas le temps hallucinant, voire indécent que j'ai passé pour cette vidéo. C'est un record. Sûrement largement plus d'une centaine d'orguebours. Ce n'est pas que je l'ai réalisé sur plusieurs semaines de tournage, mais sur plusieurs mois. Ça fait même presque un an que je la prépare. Alors si vous appréciez vraiment le travail, vous pouvez me soutenir en devenant souscripteur. Ou alors sinon, vous pouvez passer par mes liens qui sont dans la description pour vos achats de matériel au light. Mais quoi qu'il en soit, un grand merci à tous pour avoir suivi cette vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour plein d'autres vidéos. Salut les amis !